Salut, c'est Mano et bienvenue dans cette sixième édition de Fastory Mag. Aujourd'hui, nous allons parler de mobile gaming. Nous aborderons les enjeux du jeu vidéo dans son ensemble, puis ses spécificités mobiles et les leviers psychologiques à activer pour atteindre le succès. Enfin, nous tenterons de projeter le futur que cette industrie nous réserve. Dans cette édition, j'ai le plaisir de recevoir Mickaël et Elisa de RMC Sport. Ils nous partageront les défis relevés sur leur dernière campagne réalisée pour la Champions League. C'est parti ! Let's start ! Le marché du jeu vidéo connaît actuellement une croissance hors du commun, notamment depuis l'arrivée de la pandémie. Et rien de plus normal. Une fois cloîtré à la maison, rien de mieux qu'une partie de Candy Crush ou de Fortnite. D'après le cabinet de recherche de Yuzu, 3 milliards de gamers seront atteints courant 2022. Financièrement, l'industrie équivaut aujourd'hui à 180 milliards de dollars, plus importante que l'industrie du sport et du cinéma combinés. Forcément, cet essor attire les entreprises. D'une part, les marques ont la possibilité de collaborer avec des grands noms du jeu, comme l'a fait Louis Vuitton avec League of Legends. Mais elles peuvent aussi se servir de cette opportunité comme un nouveau canal marketing, en proposant des jeux et de la gamification. Parmi ces 3 milliards de joueurs, il faut bien sûr prendre en compte le nombre de joueurs mobiles. Celui-ci équivaudrait aujourd'hui à 2,5 milliards. Le mobile est la plateforme de jeu qui compte le plus de joueurs et où les dépenses sont les plus élevées. La Chine et le Japon sont en tête, avec des cultures gaming mobile first. Outre ces deux pays, la croissance de ce segment mobile reste très élevée. Cela s'explique par le développement de notre société à travers trois facteurs clés. L'évolution de l'utilisation de notre smartphone. L'accessibilité à Internet partout, notamment avec l'arrivée de la 5G. Et l'élargissement de la classe moyenne, donc plus d'achats de smartphones. Une fois de plus, c'est une vraie aubaine pour les grandes entreprises. Mais savez-vous pourquoi ? Les jeux mobiles ne sont pas uniquement faciles d'accès pour les utilisateurs. Ils sont également le moyen le plus simple pour les entreprises de créer des jeux à la portée de tous. C'est la plateforme gaming avec les plus faibles barrières d'entrée, comparé à la création d'un jeu console ou PC. En 2020, les revenus du mobile gaming excédaient déjà ceux de la globalité de l'industrie du jeu vidéo en 2013. Et c'est la raison pour laquelle le plus en plus de jeux mobiles basés sur des franchises de l'industrie du divertissement voient le jour. On pense notamment aux jeux Rick et Morty, Stranger Things ou encore Marvel. A l'opposé d'une vidéo publicitaire, le jeu mobile permet de créer une expérience immersive et intime avec le joueur. Pourquoi ces jeux fonctionnent autant ? Et bien sachez qu'il y a plusieurs raisons psychologiques à cela. Et c'est là qu'apparaît tout le travail de l'UX, User Experience. L'objectif ici est d'engager au maximum l'utilisateur afin de lui créer un rituel pour qu'il revienne jouer régulièrement. D'après Celia Oden, auteure de plusieurs livres sur la psychologie du jeu et ancienne directrice UX pour Epic Games, l'engagement est à son summum lorsque trois composants principaux sont reliés. La motivation. A l'origine de tout comportement humain, c'est le driver initial de l'engagement. Plusieurs méthodes permettent de générer de la motivation. Comme par exemple, récompenser le joueur pour ses actions. L'émotion. Nous passons par plusieurs états émotionnels. Tout au long d'une partie, le sentiment d'exaltation, la peur de louper quelque chose ou encore celle de perdre. Et enfin, le game flow. Il s'agit d'un état de concentration profond et d'immersion. Il apparaît en fonction de la difficulté des quêtes, de l'histoire du jeu et enfin des obstacles et opportunités tout au long du parcours du héros. Pour mieux comprendre ce phénomène, get ready pour l'interview du mois. Je t'entends bien là. Bonjour, je m'appelle Elisa, je suis chef de marché chez SFR en charge de la fidélisation et de la rétention du parc d'abonnés RMC Sport. Bonjour, je suis Mickaël, responsable marketing chez SFR en charge des offres RMC Sport. C'est quoi les enjeux aujourd'hui sur le marché du sport ? On est sur un marché très fragmenté avec de nombreux acteurs, très concurrentiel. Nos enjeux, c'est recruter nos clients au bon moment, leur permettre de rester avec nous le plus longtemps possible et leur faire profiter d'une expérience avec un contenu riche et innovant tout au long de leur vie avec nous. Et dans tout ça, comment RMC Sport se démarque ? Aujourd'hui, RMC Sport a une approche assez innovante. Notre objectif, c'est d'émerger à travers tous les dispositifs innovants qu'on met en place en matière de recrutement de nouveaux clients, en matière de fidélisation de clients. Et on essaie d'exploiter au maximum de nouveaux leviers, notamment sur la partie digitale, qui nous permettent d'atteindre tous nos objectifs. Elisa, tu peux nous en dire plus sur les opérations de fidélisation que tu mets en place au quotidien ? Alors, on a différents leviers qu'on active tout au long de l'année. L'objectif, c'est d'être au plus près de l'actualité sportive et de capitaliser sur les gros événements sportifs. Donc là, par exemple, dernièrement, pour événementialiser les phases finales de l'UEFA Champions League, on a organisé une opération de fidélisation réservée à nos abonnés RMC Sport. On a souhaité mettre en place une campagne innovante, digitale, mobile first, et on a choisi de relayer cette campagne à 360 degrés. On a exploité de nombreux leviers, les réseaux sociaux, la communication sur parc, il y a de la newsletter, du push, des mises en avant web. Et une grande première a été un relais de cette campagne en direct, à l'antenne, à la mi-temps des matchs de Ligue des Champions, ce qui a été vraiment une première dans notre univers et qui a été une vraie réussite, car nous a permis d'exposer ce jeu, cette activation à tous nos auditeurs au plus proche de l'événement. En termes de résultats, on est hyper contents. Notre dispositif de COM 360 a fait des millions d'impressions, ce qui nous a drivé plus de 50 000 joueurs sur toute la période de jeu. Le choix du mobile first s'est avéré payant puisque plus de 84 % des joueurs étaient sur mobile. Et en termes de taux de satisfaction, on termine à plus de 90 %, donc mission accomplie. Créativité, travail d'équipe et fun. Une bonne dose d'innovation, également être au plus proche du besoin de nos clients. Par-dessus tout, une énergie dans la coordination qu'on met en œuvre pour réussir cette mission. La première fois qu'on est passé en direct pendant l'émission de la Champions League à la Nitan, il faut savoir que j'ai passé une heure et demie au portique de sécurité parce que je n'ai pas accès au plateau. Avec l'agent de sécurité, on a regardé le match ensemble et j'ai pu à la fin enfin récupérer mes télés et mes téléphones que j'avais laissés en prêt sur le plateau. Mais ça m'a appris la persévérance parce qu'on est passé quatre fois en plateau pendant les quatre demi-finales et on peut remarquer que de passage en passage, mes mises en avant se sont améliorées et que j'avais accès au plateau cette fois-ci. Il y a aussi un challenge au niveau de l'accès à notre jeu parce que dans les dix minutes qui suivent l'annonce du jeu par le présentateur à la mi-temps, donc au pic de l'audience, il faut gérer un accès facile au jeu. C'est pour ça qu'on a travaillé avec une URL courte pour accéder le plus facilement possible à l'environnement de jeu dans une expérience qui soit pensée également mobile first. Donc on a des abonnés qui sont assis sur leur canapé avec leur smartphone, donc le but c'est qu'ils puissent y accéder facilement. On a atteint plus de 1500 participations par minute, ce qui est tout à fait exceptionnel et le défi a été parfaitement relevé. Donc c'est une vraie réussite. Ne jamais abandonner malgré tous les obstacles qui peuvent se mettre sur votre route. Si vous avez envie, vous irez jusqu'au bout. Et puis aussi parfois, il faut savoir se retrousser les manches, faire de la logistique, déplacer des cartons, faire des visuels de dernière minute, il faut être prêt à tout. Moi j'ai un conseil, c'est travailler avec un partenaire qui comprenne nos enjeux, nos besoins, les contraintes également de notre marché. C'est très important de pouvoir collaborer en bonne intelligence, également avec un partenaire qui a des idées créatives parce qu'on est sans cesse à l'écoute et à la recherche de nouvelles mécaniques pour engager au mieux nos clients et les fidéliser. Bonjour, je m'appelle Célia Audin et je suis spécialiste en expérience utilisateur pour les jeux vidéo. Selon moi, les ingrédients du succès d'un jeu vidéo sont essentiellement de deux catégories. La première, il faut que le jeu soit facile à prendre en main, on appelle ça l'utilisabilité. Et la deuxième, c'est que le jeu soit engageant. Les méthodes de conception des jeux vidéo ont pas mal évolué depuis le début de ma carrière. Déjà, quand j'ai commencé à travailler dans le jeu vidéo, l'UX n'était pas très en vogue. Donc il y avait des play-tests qui étaient effectués. C'est-à-dire que quand on était en train de développer un jeu vidéo, on le faisait tester pour vérifier qu'elles avaient une bonne expérience, qu'il n'y avait pas de problème de compréhension du jeu. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus développé. On comprend beaucoup mieux ce qu'est l'expérience utilisateur et on s'y prend beaucoup plus tôt. On n'attend pas que le jeu soit déjà presque fini pour le tester et vérifier que ça fonctionne bien. On porte beaucoup plus attention aussi aux questions d'accessibilité, donc faire en sorte que le jeu soit accessible aux personnes en situation de handicap et aussi aux questions d'inclusion. Donc faire en sorte que le jeu soit inclusif et que tout le monde se sente bienvenu pour jouer. Les jeux mobiles sont un peu particuliers dans la mesure où, quand on joue sur son mobile, on peut être un peu n'importe où. On peut être dans le bus, on peut être dans le métro, on peut être dans la salle d'attente de son médecin. Et donc on peut jouer très rapidement pour passer un peu le temps. C'est très différent de l'expérience qu'on peut avoir si on se pose devant son ordinateur ou devant sa console de jeu pour se dire, tiens, je vais jouer pendant une ou deux heures à un jeu. De plus en plus, les jeux vidéo deviennent un endroit où on va échanger. C'est un espace social, plus que simplement un endroit où on va jouer à un jeu, que ce soit en solo ou en multijoueur. On va vraiment échanger, on peut créer ensemble, on peut regarder un film, on peut écouter de la musique. Donc ça devient véritablement un espace social. C'est ça ce qu'on appelle la métaverse. Et de plus en plus, on voit ça notamment avec Roblox et Fortnite qui sont les jeux les plus en avance sur ces questions de métaverse. On est vraiment dans un univers où on va partager, créer et pas simplement jouer ensemble. En UX, on cherche à améliorer la vie des êtres humains grâce à la technologie. Donc bien sûr qu'il va falloir s'assurer que la technologie et les plateformes soient rentables, mais on s'intéresse surtout aux humains. Donc il faut toujours réfléchir à l'éthique quand on réfléchit à créer des plateformes et engager les gens sur ces plateformes. Au vu de l'évolution de cette industrie, on peut se demander ce qu'elle va devenir dans les prochaines années. Concentrons-nous sur ce qui va s'y passer sur le mobile. Tout d'abord, le jeu en lui-même est en train de devenir une forme de réseau social 2.0. Le Global Web Index souligne que les jeunes jouent plus pour être avec leurs amis ou faire des rencontres que pour la compétition. On passe donc de gaming au social gaming. Par ailleurs, il est possible, grâce au cloud, d'accéder à des jeux très évolués sur son mobile. Le cloud gaming est en plein essor. Acheter une multitude de jeux pour sa console n'est peut-être plus que du passé. Les jeux mobiles fonctionnent de plus en plus sur un modèle freemium. Et c'est voué à s'accélérer. Les fonctionnalités de base sont généralement gratuites. Puis, des achats in-game sont proposés pour acquérir des items ou extensions. Enfin, d'autres innovations arrivent avec la réalité augmentée. Outre le très connu Pokémon Go, de plus en plus de projets n'est dans cette catégorie. Des jeux comme Jurassic Park, The Walking Dead et même Harry Potter ont déjà vu le jour. Chez Fastory, nous sommes à l'avant-garde de ces innovations. Depuis plusieurs années, nous proposons aux marques d'utiliser notre technologie pour créer des expériences de jeux immersives et mobile-first. Récemment, nous avons aussi lancé un nouvel outil qui s'appelle Faster, avec l'objectif d'aider plus d'un million d'artistes à mieux vivre de leur musique. Il permet d'acquérir de nouveaux fans, les engager dans la durée et augmenter les revenus grâce au social gaming. Et ce n'est que le début ! Merci d'avoir regardé ce numéro jusqu'au bout. Vous l'aurez compris, le monde se gamifie et c'est maintenant que tout se joue. Si le contenu vous a plu, suivez Fastory sur les réseaux sociaux, juste ici. Et pour vous abonner à Faster, ce sera dans le chatbot. Sur ce, je vous dis bonne journée et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501